... Madame, monsieur, amitié, spectateurs à la main verte, dernière émission de l'année, j'abandonne le 2022 sur la rive derrière moi pour me diriger de l'autre côté du Mississippi, c'est le bâtiment là au bout, où nous attend une année 2023 remplie de purins. Nous allons terminer l'année comme nous avons commencé les 25 dernières, avec Français évidemment, comme ça vous aurez encore le temps d'aller à la toilette, on fait toujours ça, c'est important pour mon public. Le temps de terminer m'a traversé de l'antarclanté consolidaire et je suis à vous tout de suite, à toi Francis. Je renifle, oh que tu filmes mal de nouveau, c'est incroyable, va prendre des cours, soit. Vous vous demandez quelle est cette odeur qui titille mes naseaux, et bien voilà, elle émane de cette plante resplendissante que vous voyez, et qu'est-ce qu'elle sent ? Et bien elle sent la fin, la fin d'une année riche en émotions, en frissons, en passion, en caleçons. Et surtout en démission, tu n'as plus rien à faire ici, tu es viré. Comme le vous voyez derrière moi, c'est tout Nénuphar. Ils sont tous là, Nénuphar de voiture, Nénuphar à joues, Nénuphar à haut, Nénuphar massi, bref, que des jeux de mots. J'aurais encore pu rajouter Nénuphar d'Alexandrie, Nénuphar away ou Nénuphar de ta gueule. Allez, j'arrête, vous avez compris le principe. Et donc, pour terminer l'année remboultée, si vous n'avez pas encore des cadeaux à rendre sous le sapin, restez bien avec nous. Les autres, vous pouvez tous y aller. Allez, c'est parti, jeu concours, ouais, ouais, ouais. Il est donc l'heure à présent de passer un autre grand jeu concours, je viens de le dire. Cette semaine a gagné un magnifique cadeau, un abonnement au magazine de charme de Francis, à poil dans le jardin. Une revue, oui, qui se prend en photo dans tous les potagers de Famenne, et ce, en tenue de Dave. Je crois même que tous les clichés ont été pris du côté de chez Swan, j'en suis pas sûr. Tension que c'est un abonnement d'un mois, que le magazine sort une fois par mois, et que c'est valable jusqu'à fin 2022, et qu'il est déjà sorti le 7 décembre. Enfin, débrouillez-vous. Alors, la semaine passée, il fallait répondre quand on vous appelle. C'est malin, on a essayé de vous téléphoner tout le week-end, des personnes n'ont répondu. Résultat, le tracteur en panne n'a pas trouvé d'acquéreur, il est resté bloqué dans le fond de la grange, enfin, soit. Voici la question, elle est toute simple. Quel est le débit annuel en mètre cube au carré de la semoine à l'entrée du village de Faux-Villers ? Petit 1, un mètre carré au cube. Petit B, la semoine ne passe pas à Faux-Villers. Petit C, quant au vous, zappel. Je vous préviens déjà, aucune réponse n'est bonne, puisque de toute façon, l'abonnement est déjà périmé, je vous l'ai dit. Si d'aventure, vous voulez quand même participer, vous vous inscrivez sur notre site www.jardaisloisirs.be.com et dans la rubrique Jeux concours, vous payez la somme de 67 euros via Paycomic ou alors vous m'envoyez les sous dans une enveloppe à mon nom directement chez moi. Vous pouvez jouer autant de fois que vous voulez avec un minimum de 5 fois chacun, ce qui me ferait une belle prime de fin d'année. L'RTBF ne m'ayant pas versé mon 13e mois, je suis un peu récré. Encore une année à oublier au plus vite, excellente fête à nos deux téléspectatrices, Josiane de Bressou et Madeleine de Marcinelle. Madame, Monsieur, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada